Eh ben dis, charger très mal au cul d'un camion, c'est quand même pas correct. Il vaudrait mieux le charger sans effort, sans problème, avec une délicatesse. Regardez-moi ce plateau. Grâce à son ras-le-sol, on peut le charger sans problème. C'est l'hydraulique qui descend jusqu'en bas et vous pouvez le charger les yeux fermés. Donc là, on a pris un plateau compact pour charger une Smart, ça n'a pas de souci. Mais il est encore plus gros, pas d'inquiétude. Ou alors, vous pouvez charger tout ce qui est motoculture rondeuse. Donc, en bas, la vidéo du bas, elle va vous charger maintenant un petit scooter ras-le-sol. Et là, pareil, en descendant l'hydraulique, pas besoin de ses fatigués ou de la perte d'équilibre qu'elle démarre ou qu'elle ne démarque pas. Grâce à son plancher ras-le-sol, vous pouvez le monter à la main sans avoir peur de tomber. Ou alors, si vous êtes partisan, commerçant, que le week-end vous faites de la motoculture, du quoi, du buji, du canal, Et bien, vous pouvez acheter ça, cette remorse pour le week-end. Et la semaine, bien évidemment, vous allez livrer votre palette de chaudière, de poids à bois ou même de la bière. Vous pouvez travailler avec. Comme là, on a utilisé un tir-palette. Et voilà. Alors qui dit, c'est bien plus facile que de décharger la main. Et en plus, c'est trop mort, si ça vous dérange de l'avoir ouverte, vous pouvez même la bâcher. Ou alors, mettre des ridels. C'est possible. Regardez-moi ça, l'efficacité. Donc là, beaucoup, c'est des gens qui sont en camping-car et partent en vacances avec aussi. Et la semaine, ils travaillent avec. Donc, elle a double usage. Plusieurs tailles, 3 mètres par 170 ou 2 mètres par 1 mètre 50 jusqu'à 1 tonne 8. C'est possible. Faites votre demande à vos dépôts ou alors sur le site OombaWars. Et bien dit, alors, vous en pensez quoi ? Pas mal, non ? Faites votre demande. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de ce châssis-là. Ah, effectivement, c'est très cher pour partir à vacances. Mais bon, deux visages en nid, c'est pas mal, non ? Et bien dit, moi, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501